Maintenant, dans la foulée d'une succession d'incidents violents, il faut le dire, dans le métro, la STM, la Société de transport de Montréal, mais des mesures en place. On s'assure notamment de la présence d'équipes, de constats spéciaux et d'ambassadeurs, que l'on appelle, dans 10 stations en particulier. On parle de Lionel Groux, Bonaventure, Atwater, Papineau, Baudry, Joliette, Frontenac, Mont-Royal, Jean Talon et Jarry. Avec nous pour en parler, Sarah Védoyon, elle est directrice générale chez Trajectoire Québec, qui fait donc la promotion des droits des citoyens en matière de transport collectif partout au Québec. Bonjour à vous. Bonjour à vous, merci de me recevoir. Merci d'être là. D'emblée, comment vous qualifiez, je dirais, le sentiment de sécurité actuel dans le métro? Est-ce que vous sentez que c'est un sentiment qui s'effrite depuis, par exemple, la pandémie? Effectivement, on remarque une dégradation du sentiment de sécurité chez les usagers et les usageurs du réseau de métro de Montréal. J'ai l'impression que c'est un peu plus présent chez les usagers occasionnels. Chez les usagers réguliers, on est un peu plus habitués peut-être de voir ces situations-là, de cohabiter avec les différentes populations vulnérables. Mais effectivement, on constate une dégradation du sentiment de sécurité. Est-ce que vous êtes satisfaites par ce qui a été annoncé ce matin? Pensez-vous que ça peut faire la différence? En fait, on est satisfaits de voir que la STM fait le même constat que nous et qu'elle prend les choses au sérieux, qu'elle met des mesures en place. Mais il faut quand même le rappeler. D'abord, notre réseau de métro, il est sécuritaire. Il y a eu quelques incidents, mais globalement, c'est un réseau qui est très sécuritaire. Mais aussi, ce sont des problèmes sociaux. Donc, la STM, son mandat, c'est de déplacer des gens. Ce n'est pas de faire de l'intervention psychosociale auprès des personnes en situation d'itinérance ou avec des problèmes de consommation ou de santé mentale. Donc, je pense que dans les mesures d'action possibles de la STM, c'est effectivement une bonne action. Ça peut rassurer la clientèle. Par contre, il faudra des mesures structurantes. Plus de ressources en santé mentale, plus de ressources pour prévenir la toxicomanie, pour aider les gens qui sont en situation de dépendance. Même chose pour les gens en situation d'itinérance. Ce n'est pas la STM qui doit devenir un refuge. Une intégration, finalement, des intervenants davantage sociaux dans le métro. On a vu dans le métro de New York la garde nationale débarquer. Est-ce que vous seriez, vous, en faveur d'une action plus musclée? Je sais qu'ici, les constats voudraient, par exemple, qu'on regarde pour avoir des armes à impulsion électrique. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je ne pense pas que l'avoir l'armée dans le réseau de métro, ça favoriserait le sentiment de sécurité des usagers. Personnellement, si on avait l'armée dans le métro, je ne pense pas que ça me donnerait l'impression d'être plus en sécurité. J'aurais l'impression que c'est plus dangereux qu'autre chose. Il faut quand même rappeler, il y a quelques incidents violents, mais on n'a pas beaucoup d'incidents de nature criminelle dans le réseau de métro. C'est beaucoup plus des gens avec des problématiques de santé mentale qui se désorganisent. Donc, c'est vrai que ce n'est pas rassurant pour la clientèle quand quelqu'un se désorganise avec nous, après nous, quand ils se mettent à se parler tout seul ou crier parfois. Mais ce n'est pas vraiment des incidents de nature criminelle. Donc, d'avoir plus de répression policière ou l'armée, je ne pense pas que ça viendrait régler le problème. Il faut vraiment plus investir dans des solutions en santé et services sociaux. On parle de ressources humaines, d'agents uniformes, vous parlez aussi d'intervenants en services sociaux, mais je lisais par exemple l'éclairage. Dans le métro, certains secteurs qui ne sont pas assez éclairés, est-ce qu'il y a des solutions assez simples finalement qui sont négligées? En fait, on s'est fait dire ce matin qu'il y aurait une opération aussi de relampage, donc de travailler sur l'éclairage des différentes stations. C'est quelque chose qu'on demande chez nous, effectivement, plus c'est éclairé, plus les gens se sentent en sécurité, moins il y a de raccoings et d'endroits plus clos. Donc, ça reste que c'est un réseau de métro, c'est un endroit clos, mais si on peut travailler sur l'éclairage, sur le personnel en station, ça peut être déconstable, oui, mais aussi on a des commerces dans les stations de métro. Si ces commerces ont des heures d'ouverture plus grandes avec du personnel qui est sur place, ça favorise le sentiment de sécurité puisqu'il y a toujours un peu une présence humaine près de nous. Donc, selon des petits éléments-là, ça pourrait faire une différence dans le sentiment de sécurité. D'autres ajustements, les caméras sur les quais, on peut les afficher plus, dire qu'on est surveillé. Il y a beaucoup de caméras dans le réseau de métro, mais on ne le dit pas beaucoup. Donc, pour avoir de l'affichage à cet effet-là, je pense qu'il va falloir un peu un bouquet de mesures pour favoriser le sentiment de sécurité. En terminant, parlons de titres de transport. On quitte un peu la sécurité pour parler des titres de transport, alors qu'après plusieurs mois de tests, la recharge de la carte Opus sur mobile est accessible dès aujourd'hui pour tous les usagers. Là, c'est STM, REM, STL, RTL, EXO. Votre réaction, enfin? Enfin, effectivement, c'est un premier pas vers la modernité. Donc, on est vraiment très contents de pouvoir recharger nos titres sur notre téléphone, que ce soit disponible dans l'ensemble de la région métropolitaine. Donc, c'est une bonne nouvelle aujourd'hui, puis on espère avoir d'autres bonnes nouvelles technologiques comme ça dans les prochains mois. Madame Doyon, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Au revoir. Merci à vous, bonne journée. Merci à vous, bonne journée.